C'est très gênant Bonjour Youtube, comment ça va dans cette vidéo ? Oui, la vie est belle comme dirait une fameuse marque de parfum Mais ça c'est pas le sujet Gros fight aujourd'hui sur 3 produits assez différents Google Assistant, Amazon Alexa et Siri avec le HomePod Faut savoir une chose, c'est qu'il y a 2 ans j'avais fait une première vidéo On essayait de voir si Google avait réponse à tout Puisque de base Google a réponse à tout normalement Et j'avais comparé donc le Google Home Mini avec Siri Qui était sur l'iPhone à l'époque puisque le HomePod n'existait pas Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et voire des fleuves et voire des lacs Et le HomePod est sorti, Amazon Alexa est également sorti Et Google Assistant s'est bien plus démocratisé Et surtout est disponible sur une pléiade de produits Comme cette belle enceinte de chez Marshall Parce que si tu regardes derrière moi depuis de nombreuses semaines dans le fond de vidéo Pour les connaisseurs, oui, il y a un JCM 900 de chez Marshall de 97 Qui est un ampli de guitare Parce que oui, je suis guitariste et je me la joue pas du tout Et Marshall donc, en plus de faire des amplis pour guitare Fait également des enceintes Et ont récemment sorti des nouvelles enceintes La Acton 2 et la Stanmore Qui varient selon leur gabarit Petit, grand Qui sont de base des enceintes comme celle-ci Avec le design vintage, hyper joli Des enceintes Marshall iconiques L'avant avec ce fameux tissu L'écriture Marshall Un caisson en bois Les potards sur le dessus un peu chromé gold La fonctionnalité Wi-Fi, Bluetooth ou auxiliaire Les trois sélecteurs volume, basse et triple Bouton Play-Pose Et donc, on le découvre petit à petit Un fameux bouton qui permet de mettre en veille Ça, pourquoi ? Parce qu'en veille, il y a quatre petites jeunes qui t'indiquent Que oui, ces enceintes sont Google Assistant Donc il te suffit de dire la fameuse phrase qui est ici Pour pouvoir lui demander tout et n'importe quoi Et quand Marshall m'envoie ces enceintes, je me suis dit Pour les tester et voir si Google Assistant fonctionne bien Il n'y a rien de mieux que de voir et de demander à Google Des questions un peu bêtes ou des questions existentielles Et pour le coup, on va le comparer à Amazon Alexa Parce que dans la précédente vidéo, on ne l'avait pas Et bien entendu au HomePod Et le but de cette vidéo est de voir au final Lequel des trois est directement le plus intelligent Alors oui, je sais les gars, il n'y a pas Cortana Mais voilà, Cortana, c'est vraiment là-bas Je vais poser des questions à tour de rôle sur chacune des enceintes Et bien entendu, tu as la possibilité puisque c'est interactif Je ne sais pas Merci De voter juste ici à chaque fin, entre guillemets, de round Qui de Siri, Alexa ou Google Assistant Te déclenche pas s'il te plaît Va emporter le game Du coup les gars, c'est parti On va s'amuser On va demander par exemple à Google de nous raconter une histoire Raconte-moi une histoire Il était une fois un flopi-disque qui était amoureux d'une clé USB Un jour, la chance lui sourit Et la clé informatique le transforma en disque du Rexter Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de USB-B Je crois que c'est fini Elle est pas mal, sympa Maintenant on va demander à Alexa Raconte-moi une histoire Une peur bleue Tu es certain que tu veux y aller ? Bien sûr, je ne suis pas une mauviette La demeure s'élevait devant une vieille bâtisse à moitié en ruine Dont les jardins abandonnés Donc là ils sont partis sur une histoire un peu chair de poule Mais une vraie histoire Maintenant on va demander à la pomme Raconte-moi une histoire Je suis une très mauvaise oratrice Super, merci beaucoup Apple Vous êtes sympa Mais pas dans ce cas-là Maintenant à toi de voter Qui de Google, Amazon ou Apple ont fait les meilleures histoires ? Round numéro 2 Le Google Divertis-moi Avec moi, l'ennui n'a aucune chance Ces derniers temps, j'ai appris plein de mots intraduisibles Il vous suffit de dire Donne-moi des mots intraduisibles Ça c'est Google Divertis-moi Divertis-moi Mais il est tellement pas drôle Siri C'est abusé Bon, bah maintenant encore à toi Juge qui des trois a gagné Le Google Surprends-moi s'il te plaît Je peux vous proposer une expression au hasard Occupe-toi d'être au petit oignon Oups, je crois que j'ai confondu les expressions Occupe-toi de tes oignons et être au petit oignon C'est nul On va ce qu'elle a Surprends-moi Vous, je t'ai eu C'est quand même hyper gênant Il récite Surprends-moi Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment pensé Ah mais... J'aurais fait sans Siri Ça aurait très bien marché également en fait A pas d'honneur Il faut savoir une chose C'est qu'avec cette fameuse enceinte Marshall Avant d'être un assistant vocal C'est une enceinte Donc ça a un son plutôt pas mal Donc on peut tout logiquement Par exemple demander à Google Chante-moi une chanson Alouette vient sur internet Alouette vient On va te faire Merci Regal, chante-moi une chanson s'il te plaît Quel est le point commun entre des cheveux frisés et le Tour de France ? Ils ont tous les deux des grandes boucles Il récite Chante-moi une chanson Je préfère laisser ça aux professionnels Le HomePod ne sert à rien Ne répond à rien du tout Comment tu veux t'amuser avec un produit comme ça ? Franchement je suis un peu choqué et déçu Encore une fois c'est à toi de juger juste là Là maintenant on va s'amuser Le Google cours Que penses-tu de Siri ? Siri, je la connais depuis qu'elle est autre comme 3 pommes Que penses-tu de Amazon Alexa ? Alexa et moi, on a un point commun Nos noms commencent par la lettre A D'accord Que penses-tu de Google Assistant ? J'aime toutes les intelligences artificielles Mais moi j'aime pas ta voix Il récite Que penses-tu de Google Assistant ? Google Mao, intéressant Je pense déjà que le classement est déjà en train de se créer Après je pense Peut-être mal Oui Pose-moi une question Bienvenue dans notre grand jeu de culture G Un jeu de devinettes pour jouer sans prise de tête Vous êtes combien ? Bah je suis tout seul Ça vous dit de vous, vous changiez les idées ? Bah oui Ok, bon je crois qu'il a pas trop compris à la fin Mais ça oui, c'est quelque chose hyper important sur Google Assistant C'est que si tu es plusieurs en soirée Tu peux dire à Google Assistant de devenir un présentateur de télé Et il va directement te poser plein de questions Et ça c'est très cool C'est le gars Pose-moi une question La seule question à laquelle je souhaite avoir la réponse en ce moment Et que voulez-vous savoir ? Il récite Pose-moi une question Je suis plutôt connue pour avoir du répondant Encore une fois, à toi de voter Le Google Peux-tu rire s'il te plaît ? C'est bon pour la santé C'est très gênant Peux-tu rire ? Bien sûr Mais peut-on rire de tout ? Telle est la question Il récite Peux-tu rire ? Plié de rire J'en ai vraiment plié de rire Bon, encore une fois, tu votes juste là Le Google Bon, j'ai de la chance Depuis le temps que j'attends ça J'ai un super numéro très au point Musique et que la fête commence Il nous refait le même délire que tout à l'heure Ah ce gars J'ai de la chance Chance, non féminin, signifie un Il récite Dis J'ai de la chance Tu sers à quoi ? Essayez de dire Mais des chansons de Pink Floyd Et pas le mot kinésithérapeute Qu'il nous fasse Tais-toi Voilà, on l'aura vu Trois assistants vocaux différents Trois utilisations complètement différentes Normalement, tu vas à chaque fois voter juste ici Pour savoir lequel pour toi a été le meilleur A mon sens, bien entendu Il n'y a pas photo C'est Google Assistant qui est vraiment le meilleur assistant vocal Il est bon Il a du répondant La voix est bonne Il répond rapidement Il sait de quoi il parle Et surtout, il varie selon les réponses qu'il va te proposer D'ailleurs, en plus Avec la Google I.O. 2019 Google a annoncé que dans les futurs smartphones Il y aura des puces intégrées Qui embarquent Google Assistant Afin de pouvoir utiliser Google Assistant Sans réseau Sans dire le mot Alors que tu veux continuer la conversation Dans la même phrase Donc ça c'est très très cool Et c'est vraiment hyper cool Que Google Assistant soit déployé comme ça Dans des enceintes Par exemple, celle-ci qui est la Acton 2 de chez Marshall Utilise soit Google Assistant Soit une version Amazon Alexa Parce que oui Si tu préfères Amazon Alexa Tu peux partir sur une Acton 2 Mais avec Alexa à l'intérieur Tu as tous les liens en description de la vidéo Mais moi qui utilise Apple Music J'utilise principalement les HomePod J'en ai 3 chez moi Ils sont connectés entre eux Ça marche très bien Quand j'ai envie d'utiliser du Spotify Ou d'autres choses Comme le HomePod ne marche pas J'utilise tout simplement L'enceinte de Marshall Parce que du coup Tu as le choix entre Deezer, Spotify Google Play Music Ou YouTube Music Quand on voit que derrière moi Il y a ça Et que je peux avoir les petites versions C'est la folie J'espère que tu t'as amusé Dans cette vidéo Que tu as aimé ce petit concept Comme d'habitude Un gros pouce bleu Dans la barre des pouces bleus Si tu as apprécié cette vidéo Et puis nous reçut dans une prochaine vidéo Pour parler Pourquoi pas Sous-titrage ST' 501